Musique Depuis deux heures ce matin, pendant que l'Asie du Sud signait sa présence avec la venue d'un pasteur pakistanais, l'Amérique latine une fois de plus a été en lice avec l'arrivée de la pasteur colombienne à Galouse. Merci beaucoup, je suis très heureux et reconnaissant envers Dieu de pouvoir fouler le sol de cette terre qui est richement béni. Mon nom est pasteur Adalus et je viens de la Colombie. On doit se battre dans la vie pour recevoir la bénédiction. La parole des dieux dit que le royaume dessus appartient aux violents et je devais me faire violence pour venir recevoir mon soubéaka. Nous l'avions reçu en Colombie mais il était important que je puisse aussi venir pour pouvoir puiser à la source. Et voilà la raison de ma présence ici. Je me sens tellement chanceuse d'être parmi vous. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que je ressens en ce moment. J'ai connu l'apôtre l'année passée pendant le congrès mondial du réveil et à partir de ce moment-là j'ai commencé à suivre ses cultes sur les réseaux sociaux. Ses enseignements m'ont beaucoup impacté, voir la dimension de la gloire qu'il dégage. Il y a très peu de gens en ce moment sur cette terre qui ont cette dimension de gloire et je bénis le Seigneur d'être parmi vous en ce moment. Mon désir le plus ardent est de recevoir le feu de l'onction à la porte afin de pouvoir le déverser dans ma nation qui en a tant besoin, eux aussi dans mon église. J'ai vraiment faim et soif de cette onction et je crois que je vais ressortir ici avec un vin nouveau. Je suis pastor Bonaventure. Je suis venu de Pakistan. J'ai commencé à traverser le chômage de Pakistan à Dubai. Et à Dubai à Athopie. Et à Athopie à Congo. C'est trop longtemps. C'est presque 20 heures. Donc, de Pakistan à Dubai, c'est presque trois heures et quatre heures et dix minutes, et quatre heures, c'est quelque chose. Je aime le travail avec Dieu, et j'ai des désirs et j'ai des visions, parce que j'ai appris plus de les gens spirituels. Parce que quand j'ai vu les vidéos du pasteur, il est vraiment très blessé. J'ai venu ici pour prendre les blessures de lui. Je crois que quand je reviendrai dans mon pays, je serai plus blessé. Donc, merci beaucoup pour m'avoir ici. Je crois que Dieu m'a appris ici dans ce pays. Oui, je crois, et je crois en Dieu, et il est capable de faire tout. Parmi ceux qui ont choisi d'arriver avant la date de l'ouverture de la dite école, nous citerons la délégation gabonaise, caméronaise, angolaise et ivoirienne. Chalom, bien-aimés frères et sœurs, je suis l'apôtre Ngumu Pacha Séverin Joshua. Je suis des nationalités gabonaises, je vis à Libreville, capitale du Gabon. Je suis leader du ministère apostolique, la lampe de l'éternel située à Libreville au Gabon. Je suis venu à Kinshasa prendre part à une convention organisée par l'église Amen, sous l'autorité du Patriarche, l'apôtre Leopold Mutombo Mutombo. Je pense que nous sommes là pour apprendre, nous sommes venus dans le cadre de cette école de ministère, dans le cadre de ces temps d'impactation, et je crois pertinemment que nous serons servis et nous serons bénis certainement. C'est la première fois que je prenne part à cette école de ministère. Pour moi c'est une première fois et je vous espère que ce ne sera pas la dernière fois. Il faut reconnaître que déjà je suis un jeune ministre du Seigneur, mon ministère n'a pas autant d'années, et cette année je crois que Dieu a disposé les choses. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et des circonstances, et je crois pertinemment que le maître des temps et des circonstances a disposé les choses pour que cette année je sois parmi les participants à cette école de ministère. Je n'ai jamais été à Kinshasa, mais c'est la première fois et je crois que ça en vaut la peine. Nous sommes en face d'un père de l'église au niveau de la francophonie et même de l'Afrique en général. Et en tant que jeune ministre, nous avons l'obligation d'apprendre des aînés, des dévenciers, des pères. Et pour moi, je crois pertinemment que la grandeur vient aussi avec des sacrifices. Donc payer un billet de Libreville pour Kinshasa me semble être opportun, parce que nous sommes venus apprendre, nous sommes venus recevoir quand même d'un père qui a fait ses preuves dans l'apostolat. Et nous ne regrettons pas, nous croyons que Dieu va se manifester pleinement. Nos attentes, elles sont grandes. Particulièrement, nous voulons déjà apprendre au pied de ce père-là. Toute l'histoire de la Bible nous montre que les hommes ont appris de ceux-là qui les ont dévancés. Paul dira à Timothée que ce que tu as appris de moi, enseigne-le aussi à d'autres hommes, fidèles qui à leur tour enseigneront à d'autres hommes. Nous parlons quand même d'un père qui a fait ses preuves, comme je disais dans le ministère, au niveau de la francophonie, dans l'Afrique en général et qui parcourt les nations. Au-delà de l'apprentissage, je crois que Dieu va nous transférer des capacités. Dieu va nous impacter à travers cet homme. Lorsque Abraham a rencontré Melchizedek, sa vie a changé. Nous considérons cet homme comme un Melchizedek pour notre génération. Et nous croyons que cette rencontre va forcément engager des changements, des transformations de nos ministères et de nos vies. Parce que c'est quelqu'un à qui nous faisons confiance. Nous avons écho et nous connaissons les fruits de son ministère. Nous m'avons soerte le professe d'Izi Gnazali, du Président de Semi, qui sentit manger de miracles et le président de Saffa de Bébékades. Oui, la mission c'est la conférence internationale émise, invité par le pain de Kulgotumbo, donc nous sommes venus participer à cette conférence parce que, comme la Bible dit, le fait aiguise le fait, donc nous sommes venus vous faire aiguiser pour lancer toute l'activité. Et donc voilà pourquoi nous sommes à Kulgotumbo, ce grand événement qui réunit plusieurs pays à la fin. On ne finit jamais de se ressourcer, on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de connaître le pain, a traversé beaucoup de réalités dans la vie, il a vaincu beaucoup de situations, il a plusieurs clés entre ses mains et nous sommes venus arracher quelques clés dans le but de réussir dans le ministère et je pense que voilà pourquoi nous sommes là, parce que c'est des moments vraiment historiques pour nous, des moments importants, surtout. d'évolution dans le ministère parce qu'il est un père et c'est la chose qu'il faut considérer dans le ministère. Je veux dire à tous les bien-aimés, surtout les hommes de Dieu parce que c'est nous qui sommes les bergers à la tête du troupeau et ce séminaire, c'est bien vrai que tout le monde participe, mais le sujet principal, ça concerne les hommes de Dieu et on ne finit jamais d'apprendre, on a souvent quelque chose qui débloque. C'est une situation qu'on attendait depuis longtemps, donc je veux lancer un appel favorable et puissant à tous ces hommes de Dieu qui m'entendent. Je pense que c'est pour une occasion, un moment de se rattraper et surtout d'être là parce qu'on va vivre des moments merveilleux, surtout que le thème de cette année est un thème très puissant qui nous fera du bien et qui nous aidera à encore relancer beaucoup de choses dans notre ministère, donc je vais les inviter. Je vais inviter aussi tous ceux qui ne se pensent pas bien, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des difficultés. C'est des moments des tensions fortes avec l'Esprit de Dieu. Le Père, c'est un enseignant selon le Seigneur, c'est quelqu'un qui pousse les ministères et je pense que c'est un moment pour tout relancer dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.